J'ai initié ce tour de vacances parce que nous avons remarqué que de manière générale, pendant les vacances, les intérêts sont occupés par les activités de l'arène. Il ne faut pas pouvoir, au niveau de pourquoi, essayer d'organiser des tours de vacances pour soutenir vos jeunes frères, spécialement. Et de ce fait, de s'aider par mon nom, je vous remercie Duluca aujourd'hui d'avoir accompagné pour la réussite de ce tour de vacances-là. Et je voudrais insister sur ce bonheur-là parce que c'est le plus important d'avoir une vocation sociale. Et tout le temps aujourd'hui, nous avons trouvé dans ces vocations sociales-là, je dis encore une fois d'applaudir M. Duluca. Pour tout cela, lorsqu'il m'a parlé de cette initiative, je l'ai applaudi, je l'ai félicitée, je l'ai encouragée, je l'ai soutenue. Cette circonstance me permet aujourd'hui de parler au nom de mes collaborateurs, mes collègues qui sont là présents. Jusqu'au nom de 13 professeurs, j'ai commencé avec 7 professeurs, aujourd'hui nous sommes au nom de 14 m. Je voudrais remercier d'abord cette initiative que l'ensemble des jeunes vous contribuent d'abord pour accompagner nos frères, nos petites soeurs et frères qui sont dans ce quartier. Nous avons constaté tout ça, c'est quoi ? C'est que durant les vacances, nos frères et soeurs s'adoptent à des activités de navidane. C'est bien d'aligner l'agréable à l'outil. C'est dans cette feste festive qu'aujourd'hui nous avons eu l'idée d'organiser des cours de vacances en collaboration avec les producteurs qui ont eu l'expérience de le faire chaque année. de le faire chaque année. Nous avons intitulé vacances yokutées. Vacances yokutées sont nos débuts. Vous faites des vacances tout en apprenant. A la fin de la formation, l'ouverture des classes sera ouverte. Vous allez avoir de bons résultats. En tout cas, c'est le souci de tous les enseignants qui sont là, également M. Doudoukha. M. Doudoukha est quelqu'un de jégais sort qui n'hésite pas à mettre des moyens et accompagner les jeunes. C'est dans ce sens que, lorsque nous devons solliciter, l'aménagement encore n'est pas à nous accompagner dans ce sens. Je vous demanderai, M. le Président du Conseil et le Président de la Réunion, de nous féliciter, M. Doudoukha, pour son initiat, pour sa bonne volonté, pour son action de développement, pour sa considération à l'endroit du système de vacances. La moitié de la porte, la porte, la porte. Parce qu'au vu de la présence massive de ces nerfs, aujourd'hui, je crois que nul n'ose vous douter de l'importance de cela. Il a fait quelque chose de très important à l'endroit des populations. Et tout le monde doit le réciter pour ce geste. Aujourd'hui, donc les professeurs en tant qu'ils sont, donc se sont chargés volontairement, donc je dirais bien, de venir sacrifier leurs vacances et de passer ce temps-là avec vous. Je dirais bien ce sacrif, parce que tout le monde sait que l'intempérie qui s'évit, mais malgré ça, ils ont vraiment décidé de se sacrifier et de venir donc, n'est-ce pas, rendre utile ce temps-là, mais qui n'est pas aussi évident. Donc, comme on le sait, pour nous, n'est-ce pas, forts enseignants, qui pendant ces vacances, n'est-ce pas, seraient consacrés au repos. Donc, aujourd'hui, nous les remercions vivement et nous remercions également le parrain pour les initiatives qu'il a prises. Déjà que l'ambition, l'année prochaine, comme il dit, c'est de parrainer, donc, des cours de vacances, n'est-ce pas, sur l'instant, n'est-ce pas, de la circonscription, de rien de chose. Donc, on serait se réjouir, vous voyez bien, donc, aujourd'hui, de cette décision, d'après notre leader, qui colle une importance capitale à l'éducation au niveau, n'est-ce pas, de la circonscription, de rien de chose. Dès mon arrivée, j'ai été impressionné par l'engouement et le nombre d'élèves que j'ai constatés à ce niveau. Tout à l'heure, avec les chiffres que vous avez bien voulu nous indiquer, nous constatons que déjà, ces cours de vacances sont en franc succès. Nous voulons tout simplement remercier le parrain, l'initiateur de cette activité que nous ne connaissons pas pour le moment, personnellement. Et nous aurions souhaité de rencontrer physiquement et de remercier de vive voix de la part de l'inspecteur de l'atelier. Si Djuruka a eu à parler ces journées, c'est parce qu'il estime que l'éducation, chez l'inspecteur, est le sort fondamental même du développement. C'est à partir de l'éducation qu'on doit bâtir une nation. Et c'est à partir de l'éducation qu'on doit créer une conscience collective. C'est à partir de la conscience collective qu'on développe aussi. Sans conscience collective, sans éducation, un développement n'est pas possible. Pour la bonne et simple raison, tous les pays qui sont développés, on a mis, on a investi énormément d'énergie, énormément de sous, énormément de fonds pour arriver à mettre l'éducation sur les rails, même si ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il faut dire que l'ensemble des gouvernements sénégalais de 70 ans de juillet ont essayé de faire un effort par rapport aux autres secteurs pour donner une importance capitale à l'éducation. Parce que c'est le mot de l'éducation. Et donc, c'est dans ce siège que Doudouka, dans l'initiative du Yom-Yokute, a dit, notre premier investissement doit être le social pour le Yokute, mais aussi l'éducation pour le Yokute. C'est pourquoi l'initiative de la réflexion évolue dans l'État européen, d'organiser des cours de vacances, au début, on était parti sur un principe de sélectionner un certain nombre de jeunes, de les libérer à quelques classes. Mais au final, on a dit, donc, il faut prendre tout le monde. Et prendre tout le monde, aujourd'hui, qui a valu ce flux énorme de 452 ans, pas hier soir, d'élèves inscrits entre la 6e et la terminale, et de 200 élèves pour la classe arabe. Et puis, on a pris l'engagement sur la main, de vivre à Samba, le responsable des enseignants, que l'année prochaine, ça va continuer. Ça va continuer non seulement, mais avec d'autres formats aussi. Ça va continuer, mais on va l'élargir. C'est-à-dire que ça va être pour toute la vie, tous les quartiers pourront des cours de vacances, gratuits, pour tous les échanges et pour toute la région. On est à ce moment-là, dans ce cadre d'organiser, en collaboration avec les enseignants, dans ce cadre d'ailleurs, qui m'a demandé de remercier l'ensemble des enseignants qui ont bien accepté ce sacrifice.